Moi, j'aimerais ça qu'on soit plus reconnus et que ça ne soit pas un petit métier de fond de rang et de fond de sous-sol. Bonjour, je m'appelle Martine Thibodeau. Je suis coiffeuse depuis 42 ans. Écoute, j'avais une tante qui était coiffeuse. J'aimais ça, aller la voir le samedi, coiffer des madames, puis sentir du suprénat. J'aimais ça. Mais dans une semaine normale, je fais toujours pas mal minimum 45-50 heures, puis dans le temps des fêtes, c'est facilement 70-80. La plupart du monde pense qu'on fait juste parler, puis avoir les baguettes dans les airs, puis faire aller des ciseaux, mais c'est parce qu'on fait beaucoup plus que ça. On va travailler aussi la psychologie de la cliente, puis ça n'a rien à voir avec la coupe, puis ça va faire toute sa journée à madame. Mais ça, c'est important, mais c'est pas reconnu, parce que moi, je me suis déjà fait dire, tu as fait un métier de coiffeuse parce que tu n'étais pas bonne à l'école. Bien, c'est parce que ça fait 42 ans que je vis de ça. Puis j'ai pas besoin de m'étiqueter styliste. Je suis une bonne coiffeuse, je calcule, après 42 ans. J'ai quand même une bonne clientèle, mais des fois, je me plante, moi aussi, ça arrive, là. Mais j'ai pas besoin de titre pour savoir qu'est-ce que, moi, j'ai à faire. Qu'est-ce qui est difficile, c'est que c'est très insécurisant financièrement. Quand je vais faire mes commandes, là, je suis comme quasiment traumatisée à chaque fois, puis je me dis, mon Dieu Seigneur, tu sais, avant que j'aie fait de l'argent, il faut que je rentre ça, là. Mais, tu sais, ça a comme doublé les produits. Trois piastres, une bouteille de spray nette plus chère, mais moi, il faut que j'en vente trois piastres plus chères. Puis, on ne peut pas être malade, on ne peut pas se faire mal, on ne peut pas arrêter de travailler. Tu sais, tu vas prendre le congé, mais tu vas avoir zéro rémunération, puis en plus, tu vas avoir la moitié moins de cliente quand tu vas recommencer. J'ai accouché, j'ai fini de travailler le samedi, puis j'ai accouché dimanche matin. Puis le mercredi, j'étais dans son coiffeur, avec un bébé. Ça ne semble pas dur physiquement, mais ça l'est, parce que c'est un métier stationnaire, c'est un métier répétitif. Moi, je suis chanceuse, j'ai une très bonne santé physique et mentale, mais je suis piquée à la cortisone à grandeur du corps, pour être capable de faire mes journées. Des fois, je me surprends encore, après autant d'années, d'aimer encore autant ça, puis de m'amuser autant, parce que je dis toujours aux clientes, moi, je m'amuse. Puis la journée où je ne m'amuserai plus, je ne serai plus dans son coiffeur. Il faut aller placer des cacanes chez les JO, je vais faire n'importe quoi, mais... J'aime tout, j'aime la création, j'aime transformer du monde, j'aime tout. Sous-titrage Société Radio-Canada